L'assurance en effervescence, c'est toute l'actu de l'assurance digitale en 60 secondes, c'est parti ! Le baromètre du mois, réalisé avec Astoria, où un certain nombre de VCs commencent à se poser des questions sur les pertinences des business models des InsurTech. Une interview, c'est celle d'Olivier Bazin de Bluepac, qui permet de réaliser des parcours en no-code. A voir ! Décidément, il se passe toujours quelque chose avec Alan, qui lance Alan as a servi. Alan met à disposition sa plateforme auprès des partenaires. Attention, ce n'est pas de la marque blanche, néanmoins. On ne l'a tenté pas si vite. Sénat annonce une levée de fonds de 33 millions d'euros. Une semaine après, Descartes. Le coût et accurate, les deux pépites de l'InsurTech française s'associent autour de solutions de pricing dopées à l'IA. Ziblu boucle une levée de fonds de 5 millions d'euros et rejoint en même temps le groupe Prévoir, qui gagne ainsi une gamme complète d'assurance professionnelle. Toujours aussi essentiel, le livre Blanc OVA sur le climat en 2050 et l'impact sur la sinistralité dans l'assurance. Enfin, ne pouvez pas terminer la semaine sans parler du crypto, avec Milo, une InsurTech en Floride, qui propose de l'assurance hypothécaire basée sur cette monnaie. Merci.